Bien-aimés, bonjour. Dans la capsule d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous Deuteronome 28, verset 4. Donc, nous allons lire. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Or, nous avons vu dans le proverbe chapitre 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Donc, chaque fois que vous voyez béni dans la Bible, vous mettez argent dessus, vous mettez richesse dessus. Et on sait que la richesse, c'est l'argent, c'est l'or, ok ? Donc, ça veut dire que mes enfants ont droit à la bénédiction. Les enfants présents, les enfants futurs, les enfants que vous avez déjà eus dans le passé, ils ont le droit à la bénédiction que vous portez, parce que vous obéissez à la voix de Dieu. Donc, j'ai bien marqué que le prérequis, c'est de pouvoir écouter la voix de Dieu, c'est de pouvoir obéir à ce que la voix nous dit, et c'est ainsi qu'on a la bénédiction autour de nous, pour nous, autour de nous. Donc, aujourd'hui, tu dois proclamer sur tes enfants, mes enfants sont bénis, mes enfants sont prospères, mes enfants ne manqueront pas, ils iront dans les meilleures écoles, ils auront tous les visas dont ils ont besoin, mes enfants ne seront rejetés nulle part. Donc, vos enfants ont droit à la bénédiction. Merci. Merci.